L'on joue la transparence à l'agence de la couverture maladie universelle. C'est pour dissiper les appréhensions et les responsables de l'agence sont en campagne d'information autour de la gestion de la CMU. Il était à Saint-Louis à la rencontre des journalistes pour des échanges. Alifal est le conseiller technique de la couverture maladie universelle au micro de Baye Ogachao. On a senti depuis quelques années que l'état du Sénégal, après avoir mis en place cette agence, n'a jamais cessé d'accompagner le programme. Alors, beaucoup de milliards ont été injectés dans le programme et à chaque fois, malheureusement, certains considèrent ou bien assimilent la CMU à des dettes. On s'est dit que par rapport à ce que l'état fait en termes d'efforts, il serait quand même bien qu'on fasse le tour des régions et qu'on explique exactement ce que la CMU a fait au niveau des régions. Pour chaque région, raison pour laquelle on a réfléchi et initié cette campagne nationale, on va aller dans tous les pays, on va aller dans toutes les régions du moins, rencontrer quasiment tous les correspondants de presse, leur expliquer l'importance du programme au niveau des régions, les ressources que l'état, à travers l'agence, a injectées dans les régions pour justement permettre aux populations locales de pouvoir avoir accès à des soins de santé, de qualité et à moindre coût. Raison pour laquelle, après l'étape de Dakar, on a jugé nécessaire de venir ici à Saint-Louis, partager avec vous ces efforts de l'état, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que l'agence a été créée, beaucoup de milliards ont été injectés et souvent les gens parlent justement de ces milliards-là. L'état a mis quasiment 146 milliards dans le programme depuis sa création dans l'agence, depuis 2015 jusqu'à maintenant. Et quasiment 74 milliards ont été injectés dans les structures de santé, 22 milliards au niveau des organisations mutualistes. Quand même, ce serait bien que les gens puissent avoir ce genre d'information et qu'ils comprennent que l'agence est là, non pas pour, disons, détruire le système comme certains le pensent, mais non, au contraire, renforcer le système, renforcer le programme et faire de sorte que justement les Sénégalais puissent avoir accès à des soins de santé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501